Je m'appelle Tristan Nitto et comme on est juste après le déjeuner, donc en pleine digestion, j'ai essayé de faire simple mon CV en quelques icônes. Peut-être que vous reconnaissez celui-ci, Firefox, ça dit quelque chose ? Levez la main si vous avez déjà vu celui-là. Yes ! C'est bien, ça commence pas mal. Effectivement, j'ai passé 17 ans sur le projet Mozilla qui fait Firefox depuis le tout début, puis j'ai cofondé Mozilla Europe qui participe au développement de Firefox. Et puis au bout de 17 ans quand même, il a fallu que je change, j'avais envie de faire autre chose. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Surveillance » qui aborde le sujet dont on va parler maintenant. Ensuite, j'ai passé trois ans où j'étais un des dirigeants d'une start-up française qui fait du logiciel libre qui s'appelle CozyCloud. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai rejoint une société française qui s'appelle Quant, qui est un moteur de recherche respectueux de la vie privée. Et à côté de ça, j'ai passé trois ans à être membre du Conseil national du numérique. J'étais nommé par le président de la République, mais c'était bénévole, ce qui est à la limite du honteux tellement, parce que c'est quand même du travail. Et maintenant, je suis au comité de prospectif de la CNIL, toujours bénévole, où une fois en temps, on se retrouve entre spécialistes à essayer d'imaginer le futur et autour des problématiques de données personnelles. Donc, au cours de cette présentation, je vais vous parler de gens qui m'ont beaucoup touché personnellement. Et le premier, celui qui est le numéro un à mon Panthéon personnel, c'est Tim Berners-Lee, ou plutôt Sir Tim Berners-Lee. Alors Sir, c'est de l'anglais, c'est pas qu'il est bonne sœur. C'est qu'il a été adobé, ou je ne sais pas comment on dit, enfin bref, anobli, voilà, et chevalié par la reine d'Angleterre pour avoir inventé le web. Et alors, malgré tout le bien que je pense de ce monsieur qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, le fait qu'il ait inventé le web dans un centre de recherche, il en a oublié quelque chose. C'est que dans son centre de recherche, il avait un problème, c'est que ses collègues physiciens, c'était à Genève, au CERN, ses collègues physiciens avaient un problème, c'est qu'ils avaient du mal à partager leur publication, le résultat de leurs travaux entre eux. Et ça, c'était un gros problème quand on est dans un laboratoire de recherche, c'est que si vous n'avez pas accès aux travaux de vos collègues, eh bien, évidemment, ça progresse moins bien. Et lui est arrivé en disant, vous savez, dans ce laboratoire, on a tous des ordinateurs qui ne sont pas compatibles entre eux, et il a inventé donc le web. L'objectif du web était que chacun puisse publier et accéder aux publications des gens qui étaient sur le réseau. Alors, à l'époque, c'était un réseau qui était juste local, très limité à ça, et puis après, ça est devenu accessible sur Internet. Ça, c'était au tout début des années 90, donc l'Internet était encore complètement, presque confidentiel, en tout cas accessible à très peu de gens. Et Tim Berners-Lee ne s'est jamais posé la question de comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur Internet. Et c'est normal, parce que lui, dans son contexte, sa problématique, c'était tout le monde travaille dans mon laboratoire, et donc les gens sont rémunérés par le laboratoire. Et puis un jour, son invention formidable de puissance, d'élégance et de simplicité est sorti du laboratoire et a touché le monde entier. Et là, dans le monde entier, il y avait des gens qui voulaient en faire un métier et qui voulaient gagner de l'argent avec le web. Et il ne s'est jamais posé la question, parce que pour lui, le problème n'existait pas. Et ça, si j'avais un reproche à lui faire, c'est qu'il n'a pas... En fait, ce n'est pas vraiment un reproche que je lui fais, mais il n'a pas pensé à ça. Et du coup, en fait, cette absence de mécanisme de monétisation, pardonnez-moi ce néologisme, cette absence de monétisation, c'est un problème, et c'est comme un caillou dans la chaussure du web qui traîne maintenant depuis le tout début des années 90. Donc, 30 ans à marcher avec un caillou dans la chaussure. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent quand on publie sur Internet ? Vous allez voir. Alors, petit intermède bucolique. Ceux-ci, c'est deux vaches. Alors, en fait, c'est des charolaises. C'est une race à viande. Mais il faut imaginer que ce sont des vaches laitières. Je sais, ça demande... Maintenant que je vous ai dit que c'était des charolaises, je sais, ça rend la chose plus difficile, mais... Donc, ce sont, imaginons, deux vaches laitières qui sont dans un champ à discuter entre elles. Ça, c'est Google qui appelle. Et donc, ces deux vaches discutent entre elles. Et la première dit, moi, j'adore cet endroit parce qu'on est nourris gratuitement. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Et l'autre répond, oui, non seulement on est nourris gratuitement, mais on est logé gratuitement. C'est vachement sympa. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est vrai que ça peut paraître un peu incongru. Vous n'hésitez pas à mettre vos mobiles en version silencieuse, si vous pouvez, si vous savez faire. Donc, pourquoi est-ce que... je vous parle des deux vaches ? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, sur Internet, je ne vous ferai pas l'injure de vous poser la question maintenant, mais souvent, sur Internet, sous prétexte qu'on utilise des services de type Google, Facebook, etc., et que c'est des très grandes entreprises, et puis que nous, on est des individus, dont on se voit souvent comme consommateur, on a l'impression d'être les clients de Google et de Facebook. Ce n'est pas vrai. On n'est pas les clients de Google et de Facebook. Et pour vous faire comprendre la différence, je vais vous demander, est-ce que ces deux vaches sont clientes du fermier ? Et là, alors, bon, normalement, les gens disent non. Est-ce que vous pensez qu'elles sont clientes du fermier ? Levez la main si vous pensez qu'elles sont clientes. Dieu merci, ça va nous éviter des explications extrêmement longues. Voilà. Oui, mais ce n'est pas une relation de clientèle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vrai client du fermier, ça va être la coopérative laitière. C'est les gens. Je vous dis, oubliez que c'est une race à viande. Imaginez bien que ce sont des laitières. le vrai client du fermier, celui qui donne de l'argent, c'est celui qui achète le lait. D'accord ? Ça, tout le monde l'a bien compris. Et la vache n'est pas dans une situation d'être cliente. Elle produit quelque chose. Elle est un peu la matière première. Et c'est quelque chose qu'on sait. On n'y pense même plus quand on passe en voiture le long d'un champ où il y a des vaches. Et par contre, sur Internet, on n'a pas encore réalisé qu'on n'était pas du tout le client de Google et de Facebook. On est le bétail de Google et de Facebook. Gardez ça bien à l'esprit, en fait. Et vous allez voir, en fait, je vais filer la métaphore maintenant. Vous l'avez dans la tête. On continue. Alors, voilà le modèle commercial du web aujourd'hui. C'est un utilisateur ou une utilisatrice avec son ordinateur ici. Ça, c'est la plateforme Internet. Alors, vous voyez un petit côté Facebook, un petit côté Google. Enfin, il y en a plein d'autres. Mais peu importe. Ça, c'est la plateforme. C'est les gens qui vous fournissent du service. Alors, dedans, je ne mets pas votre fournisseur d'accès Internet. Parce que là, pour le coup, vous leur donnez du vrai argent et ils vous fournissent un service. On est dans une vraie relation commerciale du consommateur par rapport à un fournisseur. Donc, Orange, Bouygues Télécom, etc. Ça, c'est une vraie relation commerciale. Mais une plateforme Internet type Google ou Facebook, ça n'est pas du commerce. C'est autre chose. Et on va voir quelle est cette relation. D'abord, en fait, pourquoi est-ce qu'un utilisateur ou une utilisatrice va sur la plateforme Internet pour retirer quelque chose pour lui ou elle ? Du plaisir. Si c'est Facebook, je vais voir des photos de chatons, des vidéos rigolotes, je vais avoir des nouvelles de ma tante, etc. Je vais balancer une histoire drôle, enfin, des trucs comme ça. Donc, c'est du plaisir ou bien c'est utile. Je vais voir les horaires. Je vais utiliser Google Maps pour savoir où il semble des abeilles et comment je m'y rends et combien de temps ça va me prendre et puis, etc., etc. Donc, c'est du plaisir ou de l'utilité. C'est ça qui fait que j'y reviens. Et ça, en fait, c'est un peu le barbelé de la vache. C'est le truc qui fait que je ne m'en vais pas. D'accord ? C'est ce qui me retient. C'est très utile. C'est très sympa. Ça devient indispensable dans ma vie. Et donc, je ne m'en vais pas. Voilà. Ce qu'on ne réalise pas forcément, c'est que l'individu donne du contenu à la plateforme. Si vous réfléchissez bien, Facebook, si on retire ce que mettent les gens dedans, il n'y a plus rien. Les photos de chatons, les vidéos de bébés mignons, etc., les commentaires, et tout, sont fournis par les utilisateurs. C'est du contenu fourni par les utilisateurs. Avec, il peut y avoir aussi, il y en a de moins en moins sur Facebook, mais ça existe quand même, il y a des gens type les journalistes qui publient sur leur plateforme et qu'on retrouve aussi là-dessus. Mais l'essentiel, c'est du contenu fourni par les utilisateurs. Et au-dessus, il y a des données personnelles. On fournit des données personnelles à ces plateformes. Et ça, c'est difficile à percevoir pour plein de raisons. Les données personnelles, c'est invisible. Regardez, je vais faire un truc. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Ceci est mon téléphone. Regardez bien, devant vous, sous vos yeux ébahis, je vais générer de la donnée. J'ai généré de la donnée. Pourquoi ? Parce que là-dedans, il y a un capteur qui s'appelle un accéléromètre qui mesure les mouvements. et si je me déplace, il y a un GPS qui mesure mes déplacements. Et il y a une boussole qui mesure la direction de mon appareil. Et ça, ça génère de la donnée. Ces capteurs sont en action. Ça génère de la donnée. Et cette donnée, mon téléphone, il n'a pas changé d'apparence, si vous voulez. Maintenant, il y a de la plus de données qu'avant dedans. Peut-être que c'est mémorisé, peut-être pas, j'en sais rien, mais j'ai généré de la donnée. Et peut-être que la donnée, elle est partie sur Internet avec du Wi-Fi ou de la 4G et ça non plus, je ne le vois pas. Donc forcément, la donnée, on ne la voit pas et on ne voit pas quand elle s'en va, quand elle transite. Donc forcément, pour quelqu'un qui n'a pas été éduqué au numérique, et il faut le savoir, très peu de gens ont été éduqués au numérique, le machin, il a déboulé comme ça sans qu'on ait eu le temps de mettre des formations en place. sauf aujourd'hui, je vous félicite d'être venu, eh bien, on ne se rend pas compte de tout ça, la génération de données. Et certaines de ces données sont des données personnelles, elles permettent de vous identifier, de vous retrouver, de savoir ce que vous faites dans votre vie. Et ça, on n'en sait rien. Bref, vous donnez des données personnelles à cette plateforme. et on ne s'en rend pas compte parce que probablement personne ne vous l'a expliqué. Alors, avant d'aller sur la suite, là, je vous ai montré le modèle commercial, mais ce n'est pas du commerce, vous le disiez puisque ce sont du bétail. Le vrai modèle commercial, il est ici. C'est un annonceur publicitaire, quelqu'un qui veut passer de la publicité. C'est lui, le vrai client. Et souvenez-vous, le client est roi. Le client de la plateforme, celui qui donne de l'argent, du vrai argent, c'est l'annonceur publicitaire. Et qu'est-ce qu'il achète ? Il achète une audience ciblée. « Je veux quelqu'un de Quimper ou de sa région dans le Finistère qui s'intéresse, je ne sais pas, aux voitures et qui a envie d'acheter une voiture en ce moment. » Ça, ça vaut des sous. Pour un annonceur, imaginez, vous êtes Mercedes ou BMW. Si vous pouviez vous adresser directement au type qui a envie d'acheter une berline allemande en ce moment, ça vaut beaucoup de sous. Alors, juste une petite parenthèse, il faut savoir que sur chaque voiture vendue dans le marché français, il y a en moyenne 1300 euros qui sont dépensés pour le marketing. 1300 euros sont dépensés en publicité pour vendre en moyenne une voiture en France. Donc, il y a beaucoup d'argent. Alors déjà, vous achetez une voiture, vous savez que vous pourriez la payer 1300 euros moins cher si on ne vous bassinait pas à la télévision. c'est pour ça qu'il y a autant de publicité sur les voitures et la télévision, c'est parce qu'il y a des sous à gagner. Donc, oui, ça vaut des sous de faire de la publicité et c'est de la publicité ciblée. C'est pour ça que la plateforme, elle collecte des données personnelles. C'est pour ça qu'elle veut savoir combien vous gagnez. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme ? Est-ce que vous avez, vous vous intéressez aux voitures, au football ou au phoque ? je n'en sais rien ou ce que vous voulez. C'est pour savoir qui vous êtes et pour vendre de la publicité ciblée, donc qui ira vers vous à l'annonceur publicitaire. C'est ça leur métier. Et nous, utilisateurs, on fournit du contenu, on fournit de la donnée personnelle et on consomme de la publicité. C'est ça. Les vaches consomment de l'herbe et elles donnent du lait. Eh bien nous, on consomme du service et on donne de la data et on absorbe de la publicité. Voilà le business model de l'Internet aujourd'hui. Alors, pour rendre plus concret ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce que Google, au hasard, collecte vos données personnelles ? Alors ça, c'est les icônes du service. J'en ai mis que quelques-uns parce que je n'ai pas de place pour tout mettre. Google Maps, c'est formidable. c'est une application qui est vraiment bien faite, vraiment utile. Le gros intérêt de Google Maps, c'est que ça permet d'accéder au GPS de la personne et donc de savoir où elle se déplace, où elle a l'intention d'aller. Quelles sont les zones qui l'intéressent ? Est-ce qu'elle ne passe pas loin du Leclerc ? Vous savez, celui qui est par là. Est-ce que je pourrais lui mettre de la publicité pour son coin ? Et puis je vais savoir où elle travaille, où elle habite, où elle se déplace, etc. C'est super important d'avoir accès au GPS des gens. Pour un publicitaire, j'entends, enfin. Gmail. Alors pendant longtemps, Google disait on lit vos mails mais c'est pour savoir ce qui vous intéresse et comme ça on peut vous mettre de la publicité. Il y a eu des menaces de procès parce que c'était une violation du secret de la correspondance et donc chez Google ils ont arrêté alors pas de lire les mails, ils continuaient les liens, ils sont très clairs. Ils lisent toujours les mails mais c'est plus pour faire de la publicité. Mais il y a de la publicité à côté mais il ne s'est plus utilisé pour ça. Mais ce qui est vachement sympa c'est qu'ils savent à qui vous parlez, qui sont vos amis, qui sont vos contacts et puis surtout ils savent votre vrai nom et vous utilisez Gmail sur votre ordinateur et vous l'utilisez aussi sur votre smartphone si vous en avez un et donc ils savent que cet ordinateur et ce smartphone c'est la même personne. Donc ça permet de lier les deux profils si vous voulez. Donc on en apprend plus. Les contacts donc qui sont vos amis, votre réseau, Google Search, la recherche Google, c'est leur produit le plus utilisé. Ça c'est incroyable. C'est parce que c'est en fait une base de données de toutes vos interrogations, de toutes vos angoisses. Imaginez, je vais prendre un exemple un peu trivial. Vous vous levez le matin, vous avez une démangeaison mal placée. Vous ne savez pas si vous allez en parler à votre conjoint ou pas parce que bon, quand même, elle est mal placée. Vous vous demandez si ça vaut le coup d'aller voir le médecin, et bien vous posez la question à Google qui lui n'est pas liée par le secret médical. avant d'en avoir pouvoir parler à votre conjoint. Et seulement comme vous vous êtes connecté à votre Gmail depuis cette machine-là et que Google mémorise tout, il va se souvenir 29 août 2019, 7h22, se demande ce que c'est que ce furoncle mal placé. Et il le garde en mémoire. C'est jamais faire de la publicité pour la pommade contre les furoncles dans le futur, vous voyez. Donc, en fait, ça, c'est vachement intéressant. Ou bien, mais ça peut devenir vachement gênant, c'est que faire après une relation sexuelle non protégée ? Ou bien, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ou bien, est-ce que j'ai le sida ? Ou bien, est-ce que je suis homosexuel ? Enfin, bon, vous voyez, il y a des tas de choses qui peuvent être révélateurs ou révélatrices, puisque c'est des choses révélatrices sur les interrogations et ma vie en général. Google Agenda permet de savoir ce que vous avez prévu de faire et qui vous allez rencontrer. Google Drive, c'est là où vous stockez tous vos documents qui sont donc analysés. Google Analytics, ça, ce n'est pas pour vous, c'est pour les sites web qui veulent mesurer leur audience et donc, ils vous suivent à la trace. Et alors là, les deux meilleurs, Google Chrome, ça vous permet de savoir quel est votre historique de navigation, sur quel site vous êtes allé, combien de temps vous y êtes resté, est-ce que vous revenez souvent, et alors là, Android, ce n'est pas un cadeau qui vous est fait directement, c'est un cadeau qui est fait aux constructeurs de smartphones. Il faut savoir que Android est donné à Samsung, LG, Sony, etc., ces fabricants qui sont pourtant richissimes. C'est donné avec un contrat en disant prenez-le, ces cadeaux, ça me fait plaisir, mais avec, vous êtes obligé de prendre aussi les applications qui sont là et de les mettre en page d'accueil et de les activer par défaut. Oui, bon, je récupère les données personnelles, oui, mais... Et voilà, en fait, c'est ça. Tout ça, c'est des services ou des logiciels qui sont gratuits, ça ne veut pas dire qu'ils soient libres, ils sont gratuits, vous ne les payez pas. Mais en fait, vous les payez avec des données personnelles. C'est un échange qui ne dit pas son nom. Et en fait, c'est des chevaux de trois. Ce n'est pas pour vous. C'est-à-dire, quand vous prenez une vache et vous la capturez, vous la mettez dans un champ pour en tirer du lait, ce n'est pas de la bonté envers la vache. C'est autre chose. C'est parce que c'est un métier, quoi. Le leur, c'est celui-là. Et donc là, ils vont vous attirer, ils vont vous faire des cadeaux. Et ces cadeaux, c'est des chevaux de trois. C'est des choses qui sont destinées à pomper vos données personnelles avec tous ces différents outils. Alors souvent, à ce niveau-là, la conversation se dit tiens, mais en fait, Nito, il n'aime pas Google. Attendez que je vous parle de Facebook parce que c'est pire. Alors, ce que vous voyez ici, ça là, c'est une copie d'écran de mon smartphone Android il y a quelques années. Je me suis dit je vais installer Facebook sur mon téléphone. Et ce truc-là, il s'est affiché au moment de l'installation. Et il me dit Facebook doit avoir accès aux éléments suivants. Alors, je ne vais pas tous les lire, mais bon, l'agenda, les contacts, la position GPS. Il veut lire mes textos, il veut savoir qui j'appelle et il veut accéder à mes documents. Mais pourquoi pour discuter avec des gens, j'ai besoin de donner mon GPS, mon agenda, mon historique d'appel ? Pourquoi est-ce qu'il veut lire mes textos ? Non, mais sérieusement ? C'est du contrôle. Pardon ? C'est du contrôle. C'est du contrôle, exactement. C'est tout savoir sur moi pour vendre de la pub. et un bouton vert, accepté, vert comme l'espoir, vert comme le feu vert qui vous dit d'aller de l'avant, marqué accepté. Il y aurait marqué soumission, les gens, ils auraient cliqué de la même manière. De toute façon, ils ne lisent pas. Non, parce qu'on est au moins de 2 milliards à avoir cliqué sur ce truc-là, il faut le savoir. Donc, bon. Et un oubli terrible, le designer de cet écran-là, il a oublié le bouton annulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton annulé. C'est accepté ou rien. Si on ne fait rien, ça veut dire qu'on a accepté. En fait, il ne se passe rien. Ou alors, vous avez juste un couteau presse-papier, si vous voulez, parce que si vous ne cliquez pas sur accepter, il ne se passe rien non plus. Donc, il faut soit vous accepter, soit vous atteignez votre téléphone ou bien vous rappuyez sur le bouton accueil pour revenir sur la page d'accueil. Il n'y a pas de bouton annulé. Et voilà. Et moi, je n'ai pas cliqué. Je n'ai pas cliqué parce qu'en fait, mon problème, c'est qu'il veut avoir accès à mes contacts. Donc, ce n'est pas simplement mes données personnelles que j'échange, mais c'est aussi le numéro, le 06 de tous mes copains et leur adresse e-mail et le fait qu'on se connaît. C'est ça que je donne, en fait. Donc, ce n'est pas juste moi. À la limite, je peux considérer que ce pacte que je qualifierais de faussetien, c'est-à-dire avec le diable, c'est mon sacrifice et c'est mon âme que je donne à Facebook. mais là, en plus, c'est le numéro de mobile de tous mes copains et leur adresse e-mail. Vous aviez une question ? Y compris des gens qui n'ont pas de compte Facebook. Y compris des gens qui n'ont pas de compte Facebook. Effectivement, ce qui est très utile parce que Facebook utilise ces données et fait ce qu'on appelle... Alors déjà, ils font un graphe social. Ils voient qui connaît qui et ils créent des... Comment on dit en anglais ? C'est shadow profile. C'est des... Pardon ? Profiles fantômes. Profiles fantômes. C'est bien fantômes, oui. Voilà. Profiles fantômes. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui va arriver plus tard il va ouvrir un compte Facebook. On va lui dire « Ah, mais je sais que vous connaissez Tristan Nitto. Voulez-vous l'accepter comme ami ? » Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, et c'est un vrai problème et c'est intéressant d'un point de vue juridique aussi, c'est que des tas de gens sont connus de Facebook sans jamais avoir signé et accepté et cliqué sur le bouton « Accepter ». Et qui plus est, ces gens-là sont aussi pistés par Facebook parce que Facebook a des tas de boutons « Like » sur les sites et ils pistent les gens qui, même si vous ne cliquez pas sur les boutons, ils pistent les gens grâce à ces boutons « Like ». Et les gens n'ont jamais accepté ça de la part de Facebook. Ce qui sera intéressant dans le futur d'un point de vue juridique parce qu'on va pouvoir attaquer Facebook parce qu'on n'a pas accepté leurs conditions mais on est quand même, on voit nos données collectées. Ah oui, parce que je reviens, je reviens là quand même, quand vous dites « Accepter », vous acceptez les conditions de Facebook, le contrat. Il y a des conditions générales d'utilisation que vous avez tous lues. Qui utilise Google, Facebook et a lu toutes les pages des deux contrats ? Il y a un monsieur et en plus, il ment, je suis sûr. Vous êtes avocat ? Tout bib ? Non, mais ouais. Moi, j'ai essayé de les lire. Oui, oui. Non, mais moi, j'ai essayé de lire. Non, mais j'en ai lu des morceaux parce que pour écrire mon livre, il fallait quand même. C'est flippant, mais c'est, on dirait du Stephen King, quoi. Vous savez, le type qui écrit des romans d'horreur, parce qu'ils vous disent « Ah ben, on vous suit là, là et là, c'est pour faire ceci, cela. » Et quand vous le lisez, il faut trouver, l'intrigue est un peu compliquée quand même. Et quand vous le trouvez, c'est un peu flippant. Voilà. Donc, je viens sur la personne suivante et ça, c'est Edward Snowden, un autre de mes héros. Mais alors, lui, il fait un peu moins l'unanimité que Tim Berners-Lee. Edward Snowden, qui a entendu parler d'Edward Snowden dans la salle ? Ben, quand même, ben, bravo, déjà, parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Tout le monde n'a pas entendu parler d'Edward Snowden. C'est bien, on va gagner du temps. Edward Snowden, en fait, donc, c'est un ancien de la CIA et ensuite, il a été contractuel pour la NSA, la National Security Agency américaine, donc des services secrets américains dans les deux cas. La NSA, elle est orientée sur la surveillance du monde entier via les réseaux informatiques. et il a, il était très énervé de constater, parce que, en fait, si vous voulez, Snowden, au départ, c'est quelqu'un qui voulait être militaire, c'est un patriote, c'est un type, bien droit dans ses bottes, mon pays, c'est le plus beau, etc. je veux l'aider à le sauver contre tous les méchants qui l'agressent. Il veut faire soldat, il n'y arrive pas, finalement, il fait agent secret. Comme il a des compétences en informatique et qu'il est très brillant, finalement, il fait informaticien dans les services secrets. Et il se rend compte que, en fait, les services secrets espionnent des Américains, ce qui n'est pas autorisé, normalement, pour ces services secrets-là qui sont destinés à surveiller l'extérieur. Il le prend très mal, il essaye d'en parler à ses hiérarchies, on lui dit qu'il faut qu'il laisse les adultes travailler, retourne bosser Snowden, et donc, il décide de devenir lanceur d'alerte, il prend des tas de fichiers PowerPoint avec des tas de documentations confidentielles et il les donne à des journalistes. Et il donne des centaines de milliers de documents. Et si vraiment, il fallait concentrer ce que disent les révélations d'Edouard Snowden, c'est que la centralisation, le fait qu'on mette toutes nos données personnelles dans les mains des Google, des Amazon, des Facebook, des Microsoft, des Apple, ça fait que, ce qu'on appelle les GAFAM, ça fait que elles sont centralisées et que cette centralisation des données, c'est elle qui permet la surveillance de masse. fondamentalement, la NSA, elle veut surveiller tout le monde. C'est son job. Elle veut surveiller 7 milliards de terriens. C'est très compliqué de surveiller 7 milliards de terriens. Mais, si vous en prenez 3 ou 4 milliards qui s'équipent eux-mêmes de smartphones qu'ils achètent avec leur argent à eux, qui les portent sur eux tout le temps et qui captent toute leur vie au quotidien et que, en plus, toutes ces données captées, elles sont centralisées, en fait, 95% du boulot est fait par les autres. Donc, il ne reste plus pour la NSA qu'à mettre la main sur ces données-là. Ce qu'ils essayent de faire et ce qu'ils ont réussi dans une certaine mesure à faire. Une bataille, les GAFAM ne se laissent pas forcément faire. Mais, voilà, cette centralisation des données, c'est ça qui rend économiquement possible la surveillance de masse. sinon, ça coûterait trop cher. Non, tu t'en vas, tu n'en peux plus. Tu vas détruire ton ordinateur de dépit. Alors, pourquoi est-ce que la vie privée est importante ? Alors ça, c'est Glenn Greenwald. C'est un avocat qui est devenu journaliste ensuite et lui a été choisi par Edward Snowden pour recevoir les révélations d'Edward Snowden. Donc, lui, il est connu aussi grâce aux révélations d'Edward Snowden. Et il a fait une conférence dite TED qui est passionnante. L'adresse est là mais c'est facile à trouver. Vous demandez à Quant ou à un autre moteur de recherche qui vous surveille, lui. Donc, pourquoi la vie privée est importante ? c'est que s'il n'y a pas de vie privée, parce qu'en fait on change notre comportement quand on se cesse sous surveillance. Alors lui, il explique que quand vous vous êtes surveillés, ça pousse à la conformité. Donc, vous n'êtes pas libre dans votre tête. Vous dites merde, je suis surveillé, il faut que je me tienne bien. À l'obéissance, à la soumission. Et c'est pour ça qu'en Allemagne de l'Est, il y avait la stasique, les gens se surveillaient mutuellement comme ça. Et c'est pour ça que tous les dictateurs en fait disent tout le monde sous surveillance, comme ça, dès qu'il y a une tête qui dépasse, on la coupe. Et du coup, tous les autres se tiennent à carreau. C'est exactement ça. Mais en France, une personne sur trois surveille les autres. Oui, une personne sur trois surveille les autres. Alors je ne sais pas d'où vous tenez vos statistiques, mais en admettant que ça soit vrai, en tout cas, ce n'est pas un État parce que le job fondamentalement de la NSA, c'est d'asseoir l'hégémonie américaine. C'est de dire surveiller Airbus pour informer Boeing que tel ou tel contrat va être passé. Ou ça va être des choses de ce genre-là qui va faire un attentat ou quelles sont les inventions qui sont faites qui pourraient menacer les États-Unis commercialement aussi. Donc, voilà pour Greenwald. Et tout ça, ça se mesure. Alors, je vous ai parlé de Greenwald, mais on aurait pu parler de philosophes français, Foucault, Deleuze, qui ont écrit sur ces sujets-là. Là, je vais vous parler un peu statistique. Alors, accrochez-vous, ce n'est pas simple. Ce que vous voyez, ça, c'est l'échelle du temps qui passe. Et ça, c'est l'audience, le nombre de visites sur un groupe de pages de Wikipédia qui sont liées au thème du terrorisme. C'est la Wikipédia américaine. Donc, c'est probablement des anglophones qui visitent Wikipédia et qui se renseignent sur des sujets comme djihad, le salafisme, etc. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte. Vous avez le droit de lire Wikipédia. Oui. C'est important de lire Wikipédia. C'est un excellent complément à ce qu'on voit à la télévision. La télévision, c'est souvent beaucoup d'émotions, etc. Mais là, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, Wikipédia est une excellente source, accessoirement libre, de contenu pour s'enseigner. Monsieur ? Est-ce que c'est fiable, le Wikipédia ? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est très fiable. Ce n'est pas absolument fiable. Voilà. C'est bon ? BFM TV, est-ce que c'est fiable ? Est-ce que BFM TV est fiable ? Moi, je ne sais pas, il faudra demander aux gens sur les ronds-points ce qu'ils en pensent. Alors, il y a quelqu'un qui a étudié ça et qui voit en fait que les pages liées au terrorisme sont de plus en plus visitées. Alors, c'est variable suivant les mois, vous voyez. mais en moyenne, la barre noire là, c'est une forte augmentation, c'est la moyenne. En moyenne, les gens vont de plus en plus se renseigner sur ces sujets. Ben oui, ces sujets, ils sont importants, on en parle beaucoup et c'est bien qu'ils se renseignent sur Wikipédia pour comprendre les tenances et éboutissantes de ce problème qu'est le terrorisme. Et donc, les gens vont de plus en plus sur les pages du terrorisme sur Wikipédia jusqu'au jour où il y a les révélations Snowden et ils apprennent qu'ils sont sous surveillance. Et là, brutalement, il y a 20% de visites en moins et la chute est énorme. Les gens n'osent plus aller sur Wikipédia consulter ces pages. C'est toujours légal, même après les révélations Snowden, elles n'ont pas changé le fait qu'on a le droit d'aller sur Wikipédia et que c'est une bonne chose. Mais les gens n'osent plus, ils se sentent, ils savent. Les révélations Snowden ont fait les gros titres de la presse américaine. L'Amérique est sous surveillance et les gens n'osent plus aller sur Wikipédia sur ces pages-là. Est-ce que le schéma est valable pour l'Amérique, pour les Etats-Unis ou bien au niveau mondial ? Alors, ça, c'est un schéma qui est... C'est une des mesures. Ce qu'on mesure là, c'est de l'audience. est-ce que la page elle est vue ou pas ? Donc ça, c'est fait pour la Wikipédia américaine sur un certain nombre de pages. On peut estimer que c'est la même chose probablement en France, quoi. s'il y a une autre chose. Mais je vais revenir par la suite. Tout ce que j'ai expliqué, c'est ce que certains appellent le capitalisme de la surveillance. Les Google, les Facebook, etc., c'est des gens, des entreprises en fait, soyons précis, des entreprises dont le métier mène à la surveillance. collecter beaucoup d'informations sur chacun. Et ça pose en fait deux questions. Tout ce que je vous ai raconté. Premièrement, est-ce qu'il faut se résigner... Je termine, je vous... Est-ce qu'il faut se résigner au capitalisme de surveillance ? Est-ce que le numérique, qui est un outil formidable, vraiment formidable, est-ce que c'est forcément un outil qui nous met sous surveillance ? Est-ce que le business modèle des entreprises, le modèle commercial de ces entreprises, il ne peut pas être autre ? Ça, c'est la première question. Je vous écoute, madame. Est-ce qu'il faut avoir le profit pour faire ce genre de job ? Est-ce qu'il faut avoir le profit pour faire ce genre de job ? Alors, je pense qu'il faut avoir des compétences techniques. Je pense que ça arriverait... Il y a des tas de gens... Enfin, je pense que ces entreprises sont très attirantes sur le marché du travail pour faire ça. C'est compliqué. Ça peut être difficile à croire. Mais voilà, c'est plutôt pervers. Il y a une deuxième question. Est-ce qu'on veut que la France devienne une colonie numérique américaine ? On n'a pas que des crétins en France. On a des gens qui peuvent faire des études. On a des gens intelligents comme partout. Mais on a la chance d'avoir un système éducatif qui marche encore relativement bien. On peut en discuter. Mais c'est mieux que dans beaucoup d'autres endroits. Et pourtant, les Google, Facebook, etc., c'est des Américains. Et c'est fou parce que, si vous voulez, toutes les grandes puissances ont leur propre moteur de recherche. les Américains en ont deux. Les Chinois, ils en ont un. Les Russes, ils en ont un. Pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas aussi en Europe ? C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. Ce qu'on appelle l'impérialisme. Ah oui, alors justement. Et moi, je vous réponds, elle est où la souveraineté française et la souveraineté européenne ? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Dieu merci, il n'y en a plus, il y en a encore. Enfin, au moins, on essaye. Chez Quant, c'est on veut répondre non à ces deux questions. On veut faire du numérique, mais du numérique, un, qui est éthique, respectueux des gens, et deux, qu'il soit européen. Alors, nous, on a décidé de faire un moteur de recherche chez Quant, qui est un moteur de recherche, dans un sens, ça ressemble à Google, parce que vous lui posez une question, il vous donne une liste de pages web avec les résultats. Et la différence, enfin, la similitude s'arrête là, parce que, par exemple, chez nous, on ne dépose pas de cookies. Vous allez voir, vous savez, les cookies, c'est ce qui permet de vous repérer d'une fois sur l'autre. On ne dépose pas de cookies. Du coup, on n'a pas d'historique de recherche. Dès que Quant vous a donné une réponse, c'est comme si c'était un guichetier qui était amnésique. Vous allez au guichet, vous lui posez une question, il vous donne la réponse, puis après, il y a une mémoire de poisson rouge, au bout de trois secondes, il vous a oublié, et si vous revenez un quart d'heure plus tard, il ne vous reconnaît pas. Vous pouvez poser la même question ou une autre, il vous donne toujours la réponse qui pense être la bonne. et voilà. Du coup, nos ordinateurs, ils sont à nous et ils sont en Europe. Nos logiciels, ils sont en Europe. Les index, c'est-à-dire les datas du web, ils sont aussi en Europe, en France plus particulièrement. Et votre adresse IP, en fait, elle est manipulée de façon à ce qu'on ne puisse pas revenir en arrière et retrouver la requête que vous avez faite la dernière fois. Parce qu'à votre adresse IP, on est obligé de l'avoir. Puisque l'adresse IP, c'est l'adresse de votre ordinateur pour pouvoir lui renvoyer la réponse. Et donc, on la prend et on la... Alors, les termes techniques, c'est haché et solté. Mais en gros, on va dire concrètement, c'est chiffré. On ne peut pas revenir en arrière. À partir du résultat, on ne peut pas revenir sur votre adresse IP et on ne saura pas ce que vous avez vous-même cherché. Et on a plein de services qui sont en cours de déploiement. Ce n'est pas simplement la recherche, mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, Quant Junior, c'est un Quant, mais pour les enfants de 6 à 12 ans. Si un enfant cherche terrorisme, on lui dit c'est compliqué, il faut en parler à un adulte. C'est marqué là. S'il cherche des images de terrorisme, il y a un autre dinosaure qui lui dit je suis désolé, je n'ai rien trouvé pour toi. Parce que les photos de terrorisme, généralement, ce n'est pas pour les enfants. Donc, pas de violence, pas de porno, pas de haine, pas de drogue et accessoirement, pas de publicité. Vous pouvez utiliser Quant Junior, vous allez sur QuantJunior.com Je vous préviens, on s'y embête beaucoup plus que sur le Quant pour les adultes. C'est un peu soporifique parce que bon. Il y a Quant Musique pour rechercher de la musique, l'historique des artistes, etc. Quant Maps, je l'ai mis à jour avec une carte du coin, avec un père, avec un extrait de Wikipédia, une photo. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez entendu parler, mais c'est basé sur le travail d'une communauté qui s'appelle OpenStreetMap, qui est des gens, des bénévoles qui font une carte. C'est un peu le Wikipédia de la cartographie, si vous voulez. Et nous, en fait, on prend ce travail et on contribue au travail d'OpenStreetMap. et on fournit des serveurs pour que ça fonctionne et que ça fasse un outil qui est utilisable au quotidien. Alors, on est encore aujourd'hui en version bêta, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement fini. Vous ne pouvez y accéder que depuis un ordinateur avec un navigateur. Donc, ça marche aussi sur votre smartphone si vous allez sur quant.com slash maps mais il n'y a pas une application, pas encore d'application QuantMaps pour votre smartphone. Ça viendra, j'espère, un jour. Mais pour l'instant, c'est... Voilà. Il n'est pas fini et il n'est pas aussi bien, il n'est pas prêt encore à remplacer son concurrent américain. Mais on y travaille. En quelques chiffres, donc, ça a été lancé en juillet 2013, c'est 150 employés dans 5 sites en France, Paris, Rouen, Nice, Ajaccio, Epinal, des filiales en Allemagne et en Italie, des capitaux européens, Axel Springer qui est un groupe allemand, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque européenne d'investissement. C'est le seul moteur de recherche européen qui dispose de son propre index et de ses propres algorithmes. C'est-à-dire que le travail de la donnée, il est fait, il existe en France et il est fait en France. Vous trouverez d'autres offres de moteurs de recherche qui sont ce qu'on appelle des métamoteurs. On a des concurrents qui disent qu'ils sont européens et ils sont européens mais en fait, ils font juste office de passe-plat. Vous leur posez une question et ils se retournent vers un fournisseur américain qui donne des résultats et ils prennent les résultats et ils les renvoient à la personne. Mais il n'y a pas de la technologie inventée en France avec l'objectif d'être souverain en France. Donc, ils fonctionnent bien ces moteurs de recherche. C'est juste qu'ils n'assurent pas la souveraineté de la France et de l'Europe dans le domaine. Et on est dans le top 50 des sites français. On est même numéro 41. avant que vous me posiez la question comment Quant gagne de l'argent ? Parce que non plus vous n'avez pas d'abonnement à Quant. Voilà deux exemples. Je suis cycliste. J'ai tapé vélo dans Quant. Il ne sait pas qui je sais, qui je suis. Je suis juste pour lui une personne qui est en France et qui pose la question et qui fait la recherche sur le mot-clé vélo. Et donc, on fait de la publicité. Ça, c'est de la publicité. Il m'affiche de la publicité. Mais c'est de la publicité contextuelle. Le contexte, c'est que je cherche du vélo. C'est tout ce qu'il sait sur moi. Je suis en France parce que l'adresse IP, elle est en France. Et je cherche vélo. Et donc, il se retourne vers des annonceurs et il dit, mais alors, est-ce qu'il y a un annonceur qui est intéressé par faire de la publicité sur quelqu'un qui s'intéresse au vélo ou pas ? Et là, en l'occurrence, oui. Donc, c'est Amazon qui dit, ah, les cyclistes, ça m'intéresse, je vais essayer de leur vendre un truc. Et là, je n'arrive pas à lire, mais c'est pour, c'est une boutique en ligne pour vendre des vélos. Voilà. Et puis, le reste, ça, c'est les résultats. Voilà, bicyclette sur Wikipédia. Ça, c'est les vélos de route chez Decathlon. Ça, c'est les résultats de mots-clés vélo. Deuxième chose, là, j'ai cherché télé 4K. Alors, la télé 4K, j'ai mes résultats ici. Mais télé 4K, c'est un mot-clé un peu particulier. Parce que souvent, si on cherche télé 4K, c'est probablement pour acheter une télé 4K. Ce n'est pas pour lire les spécifications techniques des télé 4K. Il y a sûrement des pervers que ça intéresse. Vous voyez, les télé 4K, c'est toujours la même chose. Combien ça consomme, combien il y a de pixels sur l'écran, quelle est la taille de l'écran, etc. Ce n'est pas super intéressant. Mais quand les gens cherchent télé 4K, c'est probablement pour acheter une télé 4K. Et à ce moment-là, il y a un encadré que j'ai mis en rouge ici qui vous montre des photos de produits. Là, c'est une Sony, là, c'est une Samsung avec des prix. Et si vous cliquez là, en fait, quant est rémunéré. On ne sait pas qui vous êtes, ni rien. Mais on sait juste que vous vous intéressez aux télé 4K et que là, vous cliquez, c'est comme une publicité pour les télé 4K. Voilà, exactement. Si vous cliquez sur la publicité, quant est rémunéré. Sans pour autant savoir qui vous êtes, sans pour autant avoir mis de cookies, sans savoir qui vous êtes, etc. Ce que je n'ai pas dit sur QuantMaps, c'est que lui aussi est amnésique. QuantMaps ne mémorise pas vos déplacements. Il peut accéder à votre GPS pour vous positionner sur une carte si vous l'acceptez. vous pouvez refuser. Mais cette position GPS n'est pas mémorisée par Quant. De toute façon, on ne sait pas qui vous êtes. Si on veut aider Quant, on cherche quelque chose, on clique une ou deux fois sur les banques publicitaires. Alors, on recherche des commerciaux si vous voulez. Non, effectivement, si vous voulez aider Quant, vous cliquez sur les publicités. Alors, il faut le faire intelligemment parce qu'il y a des systèmes de détection de la triche publicitaire et qu'au bout d'un moment, si vous cliquez trop, vous pouvez dire « Ouais, celui-là, c'est un petit malin » et hop, la rémunération disparaît. Vous voyez ? Donc, soyez juste vous-même, cliquez quand vous avez envie et comme ça, les annonceurs seront contents, la régie publicitaire aussi, vous aussi, nous aussi, tout ira bien parce que, voilà, sinon, il y a des petits malins qui cliquent partout et voilà, donc, il y a une protection contre les petits malins. Les bloqueurs de pubs, ce n'est pas gênant ? Alors, les bloqueurs de pubs sont gênants, effectivement, mais bon, si vous voulez les utiliser, vous pouvez aussi le désactiver juste pour Quant.com. C'est vous qui voyez. Il y a un truc, je suis désolé, j'ai oublié de le mettre, mais on a une nouvelle offre qui s'appelle Quant Cause, j'aurais dû vous la montrer, j'ai oublié. Quant Cause, c'est le contraire du bloqueur de pubs. Quant Cause, c'est quand vous activez Quant Cause, vous avez plus de pubs, en de petits vénéres. Mais, c'est vous qui décidez déjà, donc, vous avez deux fois plus de pubs, mais quand vous cliquez sur de la publicité, cet argent supplémentaire est récolté et donné à des associations, associations de votre choix et si vous n'avez pas spécifié de choix, eh bien, c'est une association qui a été présélectionnée par Quant. Donc, jusqu'à demain ou après-demain, c'est la cause des femmes. Voilà, donc, c'est donné une association qui s'appelle CARE, C-A-R-E et je pense que ça va changer au 1er septembre. Donc, ça sera, je ne sais pas ce que sera, de toute façon, c'est un secret, ça sera une grande annonce. Mais, normalement, au 1er septembre, ça change pour un autre sujet et une autre association. Et, j'arrive à la fin et je voudrais juste faire une parenthèse, si j'ai le temps, c'est sur un truc historique. Deux autres héros, Louis Pasteur et Joseph Lister. Alors, Louis Pasteur, il a découvert la fermentation dans les années 1860. C'était un truc, il faut dire que ce n'était pas simple. Avant, enfin, au 19e siècle, quand il y avait de la fermentation, des champignons, vous voyez, des trucs comme ça, des saletés qui se développaient, eh bien, on appelait ça de la génération spontanée. C'est-à-dire que même les scientifiques de l'époque n'avaient pas idée, enfin, ne savaient pas et disaient « Ah non, c'est là, oui, ce truc qui apparaît, là, cette pourriture, c'est de la génération spontanée. » Et Pasteur, il arrive avec son esprit scientifique à démontrer que non, ce n'est pas de la génération spontanée, c'est qu'il y a des micro-organismes dans l'air qui viennent se déposer et qui, sous certaines conditions d'humidité, etc., vont se développer et ça va générer un certain type de moisissures. Et ensuite, Joseph Lister, qui est un Anglais, lui, pour sa part, travaille sur l'antisepsie. Il dit « Mais ces micro-organismes, à l'époque, on appelait ça des microbes, maintenant, on appelle ça des micro-organismes, mais les microbes, ils existent partout, y compris dans l'hôpital. Et c'est pour ça que dans l'hôpital, à son époque, vous arriviez à l'hôpital, vous aviez 40% de chance après une opération de mourir. Parce qu'ils n'avaient pas découvert les microbes, quoi. 40% de chance, c'est bien pire qu'aujourd'hui. même avec l'état de risque qu'il y a avec les maladies nosocomiales à l'hôpital, 40% c'est monstrueux. Et en fait, il a commencé à nettoyer les blouses, les plaies et ses outils au phénol, qui est une vraie cochonnerie, très agressive, mais il arrive, grâce à ça, à réduire la mortalité opératoire de 40% à 15%. Donc, en fait, les découvertes de ces deux personnes sont très intéressantes parce que ça a sauvé des milliers de vies et surtout, il y a un parallèle avec la donnée personnelle. Les microbes sont invisibles et les données personnelles aussi. Louis Pasteur et Joseph Lister, en fait, ils ont permis la mise en place de l'éducation à l'hygiène. Et si aujourd'hui, on se lave les mains avant de passer à la table, j'espère que vous l'avez tous fait tout à l'heure, et qu'on se lave les mains en sortant des toilettes, j'espère aussi que vous le faites régulièrement, ce qui fait que moi, par exemple, quand je vois, je vais dans un restaurant et que je vois le chef qui sort des toilettes sans se laver les mains, je tourne des talons et je vais dans un autre restaurant, tout ça, c'est grâce aux travaux de ces gens-là. C'est parce qu'on s'est rendu compte, il y a eu une éducation qui a été faite à l'école en particulier et dans les foyers pour dire, l'hygiène, même si vous avez l'impression que vos mains sont propres, elles ne le sont pas, il faut les laver avec du savon. Et ça, ça a pris du temps mais on l'a appris et ça a permis de sauver des vies. Je pense qu'il faut le faire aujourd'hui sur le numérique. Voilà. Et c'est tout. On a encore 20 secondes pour les questions. Attendez, questions avec le micro. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'utilise compte depuis trois mois. Merci. Est-ce qu'on peut faire les critiques sur compte ? Oh là, oui, mais pas maintenant. Non, parce que très souvent, je vais sur Google et je laisse tomber compte parce que ce n'est pas rapide. La présentation me gêne, c'est un peu lourdeau par rapport à Google, je suis très léger, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a moins d'informations sur compte que sur Google à la suite de certaines requêtes, pas pour tout. mais c'est surtout le côté souplesse de fonctionnement. Voilà, comme je l'ai dit. Alors, il y a une version Lite de Quant qui s'appelle lite.quant.com que je vous encourage à utiliser, lite.quant.com qui est beaucoup plus légère, qui se charge du coup beaucoup plus vite, qui sera peut-être une réponse à la première partie de votre question. Quant à la deuxième, si vous voulez, nous, on essaye en permanence d'améliorer les résultats de Quant et plus il y a d'utilisateurs, mieux Quant fonctionne. Parce que, un, il y a plus de sous pour rémunérer les équipes, embaucher des gens. Et deuxièmement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cherchez, par exemple, le mot-clé vélo et qu'il y a un petit malin qui fait un site pas terrible mais qui arrive à se faufiler en premier résultat mais que le site, il n'est pas très intéressant parce que, je ne sais pas, peut-être que c'est une arnaque liée au vélo, peut-être qu'il essaye de vous vendre du Viagra mais bon, il a réussi à bien se faire classer sur le mot-clé vélo. Ça arrive, parce que les enjeux financiers sont forts. Eh bien, il va arriver numéro 1. Mais l'œil humain est très bon pour déterminer la qualité des résultats en lisant des extraits. Ce qui fait que, si on se rend compte que presque personne clique sur le résultat numéro 1 mais les gens cliquent sur le numéro 3 qui est ce que les gens cherchent, par exemple, la fiche Wikipédia vélo ou bien le site, enfin la page vélo de Decathlon qui est le plus grand vendeur français de vélo, eh bien, au bout d'un moment, on va se dire mais en fait, les gens, ils cliquent toujours sur le troisième résultat et jamais sur le premier et du coup, le premier, on va le plomber, on va le faire couler dans les résultats et on va faire remonter le numéro 3. Donc, plus il y a de gens qui utilisent Quant, meilleur sont les résultats et moi qui utilise Quant depuis des années, bien avant en fait d'être employé de Quant, j'ai vu la qualité des résultats s'améliorer de façon extrêmement sensible et aujourd'hui, la plupart des gens ne font pas la différence de qualité entre un Quant et un Google. Alors, si vous êtes, je ne sais pas, scientifique ou médecin ou informaticien et que vous faites des recherches extrêmement pointues dans le cadre de votre métier, il est possible que vous voyez plus facilement la différence entre les deux mais monsieur et madame Michu, dans la plupart des cas, ne font pas la différence en termes de qualité. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Il y a madame avec le micro là. En fait, c'est en fonction de la réponse que vous venez par en monsieur. Du coup, si je comprends bien, vous utilisez le même système comme Google pour hiérarchiser les résultats. C'est en fonction du même nombre de gens qui vont aller sur les signes. C'est très compliqué en fait. Il y a des algorithmes très complexes. C'est à peine le Learning to Rank qui est abrégé en létro, L-E-T-R-O. Learning to Rank, c'est comment est-ce que parce qu'en fait nous on fait un index, c'est-à-dire le mot-clé vélo par exemple, on va le retrouver sur des millions de pages mais seulement on sait bien que les gens vont visiter la première page et vont probablement lire que les 5 premiers résultats. Enfin 99 fois sur 100. Donc il faut faire remonter les bonnes pages au bon endroit. Et ça c'est compliqué. Et donc il y a plein de paramètres. Et donc c'est combien de fois on va trouver le mot-clé vélo dans la page, est-ce qu'on va le trouver en début de page ou à la fin, est-ce qu'il y a beaucoup de pages qui pointent vers cette page-là, typiquement la page bicyclette de Wikipédia elle est probablement il y a plein de gens qui doivent pointer dessus quoi. Donc elle est populaire donc elle doit être légitime quoi. Enfin intéressante pour les gens etc. Et donc le fait que les gens cliquent ou pas dessus dans les résultats est un indicateur de plus mais parmi des dizaines en fait. Et nous on fait des genres de moyennes il y a ce qu'on appelle les algorithmes en fait chacun des algorithmes donne son opinion sur la page. Donc un algorithme de popularité dira ah oui ça va elle est populaire elle est bien elle est bien. Donc ils votent pour quoi. Enfin oui ils votent 10 sur 10. Puis il y a des algorithmes qui prennent qui donnent des décisions différentes. Par exemple est-ce que la page elle est sur un nom de domaine en .biz B-I-Z Ben ça il y a rarement des bons sites en .biz Business alors les .xxx c'est encore pire quoi que ça peut intéresser une certaine population mais vous voyez et ça il y a un algorithme qui dit ça c'est un .org ou c'est un .gouv.fr les .gouv.fr c'est des généralement les pages elles sont sérieuses vous voyez c'est pas quelqu'un qui essaye de vous fourguer du Viagra donc l'algorithme du nom de domaine il va faire ah oui ça super celui-là je lui donne 10 sur 10 vous voyez des choses comme ça et à la fin il vote mais ça se passe dans la mémoire d'un ordinateur et c'est extrêmement vite ça fait très rapidement mais ça permet de donner enfin il vote sur la légitimité de la page et donc son positionnement dans les résultats madame oui oui c'est bon c'est bon je vous entends est-ce que quand maps est intégré je sais pas si c'est le bon mot à quant c'est-à-dire si je cherche carte finistère sur quant est-ce que je vais trouver votre carte alors est-ce qu'on va trouver si je tape carte finistère est-ce que je vais trouver une carte du finistère je n'ai pas essayé si je vais trouver une carte du finistère mais fixe ah oui que je peux arrondir je sais j'ai pas vérifié récemment je sais que c'est dans les plans évidemment on veut on veut le faire je sais pas si c'est le cas aujourd'hui ou pas parce que voyez moi j'ai abandonné quant je l'ai utilisé pendant quelque temps et j'ai abandonné parce que quand c'était sur google j'avais la carte que je pouvais naviguer je comprends très bien et c'est pour ça que ça fait partie de nos objectifs mais je sais pas si on les a atteints ou pas parce que je n'ai pas regardé pendant les vacances vous utilisez la technologie des services de Bing oui absolument alors donc Bing que je précise Bing c'est un moteur de recherche américain qui est fait par Microsoft quand on a lancé Quant au début on n'avait pas de moteur de recherche et on n'avait pas de régie publicitaire et la régie publicitaire c'est super important parce que c'est ce qui permet de gagner de l'argent et le moteur de recherche on ne l'avait pas donc en fait on a commencé à développer notre propre moteur de recherche mais parfois quand on ne trouvait pas ce que les gens cherchaient et bien on ne voulait pas leur afficher une page blanche et donc on demandait à Bing de donner des réponses c'est encore le cas parce qu'on est en train de faire cette transition notre objectif c'est de répondre à 100% des questions des gens sans jamais faire appel à Bing et on n'y est pas encore donc on espère bien qu'on va y arriver on y travaille mais objectivement on utilise encore Bing sur les images si vous faites des recherches d'images par exemple là on utilise exclusivement Bing parce que c'est très coûteux de faire de la recherche d'images on a déjà de la technologie qui permet de le faire mais après il faut acheter des serveurs qui permettent de le faire et des serveurs ça s'achète par centaines et un serveur ça vaut des milliers d'euros donc on attend de se développer pour mettre en place cette technologie là donc aujourd'hui on est dans une phase de transition où il y a chaque jour littéralement chaque jour un peu moins de Bing dans les résultats d'avant mais on n'est pas encore à 100% de résultats pur pour Coint je touche du bois ça arrivera un jour oui j'avais j'ai utilisé Coint là il propose à un moment enfin je ne sais pas je ne sais pas il ne fait pas une information mais il propose de créer un compte alors quel est l'intérêt et est-ce que justement c'est un moyen de vous toucher finalement oui alors effectivement je n'ai jamais créé de compte c'est une vieille une vieille utilisation il y a une fonctionnalité qui permet de créer un compte pour y stocker des données personnelles dedans c'était au début de Coint et ce truc là n'est pas développé si ça ne tenait qu'à moi on l'aurait déjà supprimé mais il y a des gens qui ont mis des données dedans et on ne veut pas leur supprimer leurs données donc on ne l'a pas fait mais je ne m'en suis jamais servi et c'est vraiment pas utile pour s'en servir tu ne veux pas un micro il me semble que je l'ai fait et en fait c'est pas gênant on peut faire sans l'intérêt c'est de pouvoir retrouver un petit peu comme avec Mozilla du coup des favoris des choses comme ça et c'est tout simplement pour ça absolument et c'est en fait moi je vous encourage plutôt à utiliser les favoris de votre navigateur comme j'étais chez Mozilla évidemment c'est ce que je fais parce que vos favoris au moins ils sont stockés localement sur votre ordinateur il y a une technologie qu'on est en train de développer mais elle est encore en mode alpha c'est la toute première version pas finie qui s'appelle Mask M-A-S-Q dont l'idée est de stocker un maximum de données personnelles sur votre ordinateur sans que Quant y ait accès de façon à pouvoir personnaliser l'expérience par exemple sur la carte s'il y a des endroits où vous allez souvent ou que vous recherchez souvent votre cordonnier votre boucher enfin j'en sais rien ou votre fromagerie ou les endroits que vous aimez bien on veut pouvoir les afficher sur la carte mais on ne veut pas les stocker sur les serveurs de Quant on ne veut pas y avoir accès et avec Mask on pourrait les stocker localement dans votre ordinateur c'est à dire que vous auriez un aspect de personnalisation sans pour autant que Quant ait accès à ces données ce n'est pas encore fait donc aujourd'hui il n'y avait pas de personnalisation sur Quant et pourtant on sait que nos utilisateurs souvent réclament cette personnalisation mais elle est antinomique si vous ne voulez pas connaître la personne chez Quant on ne veut pas connaître nos utilisateurs et donc on ne peut pas leur offrir de personnalisation avec Mask qui est encore à ses tout débuts ce qu'on voudrait faire c'est avoir un peu le meilleur des deux mondes c'est à dire ne pas connaître les gens mais leur offrir une personnalisation mais une personnalisation qui sera faite sur leur poste client sur leur smartphone ou sur leur ordinateur sans que les données n'aillent chez Quant et pour l'instant c'est pas prêt mais ça viendra Madame Oui je voulais vous demander je suis arrivée en retard Quant a été créée en quelle année ? ça fait 6 ans que le service existe et je voulais dire que les publicités sont beaucoup moins agressives que les autres je trouve que ça pas mal comme système puis je trouve dommage de comparer Quant à Google en disant c'est moins rapide puisque c'est plus récent Ah bah c'est sûr puis en plus on gagne beaucoup moins d'argent que Google parce que moins de publicité moins d'utilisateurs et moins de données personnelles mais on pense que c'est une approche qui est celle du futur enfin je pense que et ce sera peut-être la conclusion c'est à un moment le numérique c'est quand même un outil mais qui est formidable ça nous a donné des choses comme OpenStreetMap comme Wikipédia des outils d'éducation des outils très pratiques au quotidien mais il ne faut pas que ça se transforme en système d'oppression parce que c'est dommage et on n'est pas obligé de jeter le bébé à Claude Hubert on n'est pas obligé de se dire ouais le numérique ça ne m'intéresse pas et Dieu merci vous êtes là aujourd'hui pour dire oui le numérique c'est bien mais comment est-ce qu'on fait par exemple avec des logiciels libres à faire du numérique qui est éthique et qui est respectueux de l'individu allez deux questions c'est dernier prix monsieur bonjour non parce que je ne crois pas que ce soit le cas quand vous propose un forfait mensuel je n'ai pas entendu je ne l'ai pas vu joker je ne sais pas répondre à votre question parce que je ne l'ai pas vu ah bon d'accord oui mais moi j'utilise évidemment Coint exclusivement mais directement depuis le champ de recherche de mon Firefox donc je ne vais pas sur la page d'accueil pour le voir donc ouais j'avoue j'étais sur la route hier et donc j'avoue mon incompétence dans le domaine j'en suis désolé j'ai une question est-ce que la messagerie est toujours prévue en semaine oui alors ça c'est c'était bien j'étais presque inquiet de ne pas l'avoir eu cette question effectivement on veut proposer une messagerie à nos utilisateurs elle n'est pas encore prête ça viendra on y travaille ça viendra patience sur quel équilibre elle se proposera joker rien n'est annoncé donc je ne peux pas je ne peux pas en parler ça avance j'ai des collègues qui bossent dessus je les vois régulièrement et voilà c'est tout ce que je peux dire pour l'instant c'est fini en plus on a gratté un quart d'heure donc voilà merci merci